Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur comics party je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission avant toute chose merci pour vos super retours sur l'émission précédente donc où je vous présente quelques belles covers parmi mes plus beaux comics merci en tout cas pour votre gentillesse par rapport à cette nouvelle émission et justement encore aujourd'hui une nouvelle émission cette fois ci je vous propose de faire un focus sur un personnage univers d'issue ou marvel à travers les objets que je possède autour de ce personnage vous allez voir il ya des comics mais aussi des goodies c'est à dire des figurines de la pop et bien autre chose que je vais vous laisser découvrir dans quelques instants et puisqu'on parle de black panther je voudrais vous présenter quand même le nouvel habillage de la chaîne avec le nouveau logo la nouvelle bannière que vous avez déjà vu sur youtube et les réseaux sociaux et pour cela je voudrais faire un grand grand merci à clément clément qui était bien sûr à la base un abonné qui est depuis bien évidemment un très bon ami et je remercie beaucoup clément pour ce travail c'est super logo que j'adore n'hésitez pas à aller voir sa chaîne clément link us il ya plein de choses notamment également autour de l'univers super heroic et on est notamment au niveau de ses créations vous allez voir c'est assez impressionnant je vous mets le lien bien sûr en haut et dans la description n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil encore un grand grand merci à clément j'adore tout simplement ce nouveau logo j'espère que vous aussi dites le moi en commentaire et pour nous maintenant c'est parti direction le wakanda et on est donc parti autour de black panther et on commence avec un objet qui s'écoute en vérité puisque vous l'avez remarqué c'est bien sûr le vinyle du film de la bande son de black panther à vous retrouver bien sûr notamment kendrick lamard sur ce vinyle et j'aime beaucoup c'est tout simple c'est tout basique c'est noir c'est le fond noir de black panther avec ici vous vous souvenez ce qui rappelle notamment ses attributs son collier c'est en costume et derrière dans tous les titres donc ça c'est tout bête c'est juste un simple vinyle mais je trouve qu'il a la classe et qui rentre très bien dans une collection puisque l'on parlait de la musique du film parlons du film en lui même avec le blu ray de black panther alors je suis dégoûté je voulais le site book donc je n'ai pas réussi à me procurer dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé donc voilà ça c'est le blu ray je suis sûr que bon nombre d'autres vous l'ont si vous suivez si vous avez suivi le mcu on fait une petite pause comics en vf avec quelques titres que je possède autour de la panthère noire je vais pas tous vous les montrer mais une petite sélection donc là c'était à l'époque de la collection 100% marvel panthère noire uddin romita junior au dessin donc ça ça a été réédité alors je crois que c'est en marvel deluxe enfin c'était réédité assez récemment par panini comics éditeur de marvel et donc de black panther en france avec ce titre qui est la panthère noire donc vous devrez y pouvoir encore le trouver et l'acheter une fois que les librairies les comic shops seront ouverts puisque c'est là bien sûr qu'il faudra aller acheter tous vos comics alors qu'est ce que ça raconte mais bien on revisite les origines de la panthère noire avec ce titre donc on est au wakanda et on retrouve la panthère noire ses origines et également bien sûr des méchants emblématiques de l'univers de la panthère noire que vous avez notamment pu voir dans le film qui est sorti maintenant il y a deux ans et donc voilà ce titre qui est la panthère noire alors il faut aimer les dessins de romita junior il ne plaît pas à tout le monde panthère noire c'est la collection 100% marvel mais ça a été réédité récemment on reste dans une collection similaire avec ce titre panthère noire l'homme sans peur et oui ça c'est lorsque notre ami tchala va prendre la place de d'ardeville à elskitchen avec une ambiance polar tout à fait exceptionnel et tout à fait intéressante vous en avez déjà parlé sur la chaîne il ya maintenant quelques années de ce titre si vous ne l'avez pas lu il a été également réédité et je crois que là aussi c'était un marvel de luxe il n'y a pas si longtemps que ça donc vous devriez sans doute pouvoir les retrouver une fois que nos comics shop librairies seront réouvertes ça s'appelle donc panthère noire l'homme sans peur pour le premier volume et enfin donc je vous ai sélectionné en vf un autre titre doux noir par jonathan mabury la guerre de fatalistes vu comme ça on se dit mais quel lien avec black panther bien il y en a un très grand puisque la fataliste et du côté du wakanda pour voler ses richesses et pas n'importe quelle richesse mais sur le vibranium alors moi la couverture personnellement je ne l'apprécie pas énormément je trouve pas très très belle il ya des choses qui bon c'est pas là le meilleur choix de couverture après c'est chacun ses goûts c'est un titre assez sombre au final et on y retrouve bien sûr en grande partie tchala mais aussi chouri bien sûr tornade également qui est présente et les x-men puisque tout le monde va venir à la rescousse pour aider le wakanda pour aider tchala face à fatalis on retrouve également les quatre fantastiques mais évidemment quand on dit fatalis on pense aux quatre fantastiques ils sont également de l'aventure beaucoup beaucoup d'action c'est parfois assez sombre il ya des conséquences assez importantes inhérentes à ce titre en tout cas les dessins sont vraiment très très fort et on retrouve donc nos amis ici vous voyez tornade une partie des quatre fantastiques et de la garde royale au combat donc pour cette panthère noire doumoire ça c'est en marmo de luxe chez panini et je continue bien sûr à vous présenter des objets autour de la collection de black panther et cette fois ci des figurines funko pop certaines m'ont été offertes d'ailleurs je remercie les samuel qui m'avait offert un black planter je remercie bien sûr mon ami julien que je remercie ici au collier celle là c'est lui qui m'a offerte en plus c'est une convention exclusive je la cherchais depuis un bon bout de temps et et les cheveux s'enlèvent c'est un personnage que savez j'aime beaucoup dans le film black panther alors s'il ya un peu de vent que vous entendez j'espère qu'on va pas entendre au micro mais il ya beaucoup de vent dehors ensuite on a également du eric killmonger en exclusives glow in the dark elle déchire celle là quand même on a également eric killmonger qui est ici je vais vous la montrer hop un peu mieux et puis là on a deux versions donc de black panther celle de civil war ici même et celle du film black panther en version en chef édition black panther donc voilà pour les funko pop autre objet avec lequel vous êtes familier si vous suivez la chaîne depuis un bout de temps bien sûr le casque asbro de black panther très 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 joli avec ici vous voyez tous les motifs inhérents donc à la black panther on peut ouvrir les yeux mais évidemment comme vous le voyez ici on peut bien sûr les refermer et allumer voilà allumer le casque avec les motifs bleus qui s'allument ici vous les voyez sur le côté et qui donne vraiment un look incroyable à ce casque alors il coûte une centaine d'euros et souvent en promo autour de 60 ou 80 euros alors là c'est un objet très spécial de la collection puisque c'est un magnifique tableau de la panthère noire avec une panthère noire et ça m'avait été fait à l'époque par arthur qui est un abonné qui est un très 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 bon dessinateur c'est moi qu'on puisse dire et qui m'avait fait ce tableau que je garde avec bien sûr grand bonheur et qui bien sûr trouvera sa place accrochée dans le mur de cette pièce comics encore un grand grand merci à arthur ça date ça déjà c'est plus si c'est 2016 ou 2017 mais ça date avant de voir d'autres figurines de la collection autour de black panther on s'arrête quelques instants sur des comics cette fois ci en vo je vous en ai également sélectionné trois avec cette couverture ici pas forcément lié pour l'événement mais parce que je trouve très belle avec donc notre ami chala et tornade parce que je suis un nostalgique de ce couple tornade et chala je trouve très belle cette couverture voilà nous dites moi ce que vous en pensez également dans les commentaires autre couverture le numéro 1 marvel now de black panther world of wakanda alors je l'ai pris parce que j'aime beaucoup ce run en vf que j'aurais pu d'ailleurs vous montrer aussi dans la collection très très bon black panther très politique une couverture cette fois ci beaucoup plus ancienne avec ce black panther hero no more cette couverture moi je dis waouh quoi vous avez la panthère noire danse de la gueule d'une grande panthère noire avec du sang regardez-moi ses yeux regardez-moi ce rouge il ya une force une intensité assez incroyable qui se dégage de cette couverture qui est absolument dingue et que j'adore dites moi également vous ce que vous en pensez dans les commentaires moi j'en suis red dingue on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo consacrée à une partie de mes objets de collection black panther et on est maintenant avec une figurine voilà hop alors je sais que ça plaira à quelqu'un qui la voulait et qu'il avait vu dans mes photos instagram là il ya quelques jours ça c'est une figurine d'ailleurs qui m'a été offerte au comicon l'année dernière par antoine et dylan que je remercie encore énormément pour ce très beau cadeau avec cette belle posture cette fois ci masqué on a ce black panther que j'aime également énormément alors niveau des griffes je trouve ça vraiment assez dingue le rendu est très très propre alors c'est des figurines qui valent pas cher autour d'une cinquantaine six centaines d'euros donc et puis il y avait cette petite figurine certains d'entre vous l'ont sans doute plus les collections de plomb de l'époque black panther version comics et j'étais très sympa à l'époque je suis sûr que bon nombre d'entre vous les ont collectionné et pour terminer le tour de cette collection black panther alors je sais pas si vous voyez vraiment la hauteur de cette affiche mais c'est une affiche version cinéma du film black panther qui bien évidemment trouvera également sa place dans la collection et je suis donc vraiment très très content de remercier d'avoir cette petite pièce à mettre fin petite dans la collection je remercie encore une fois julien pour pour ça voilà c'était donc une vidéo toute simple autour des objets de ma collection black panther dites moi quels sont vos préférés moi si je veux choisir j'en choisirai deux cette couverture que je vous ai montré magnifique de black panther que j'adore vraiment que je trouve incroyable et bien sûr niveau sentimental le dessin d'arthur que je conserve précieusement et qui trouvera sa place bientôt bien évidemment on se quitte bien sûr sur ces images on se retrouve très prochainement sur la chaîne bien évidemment avec de nouveaux bibliques comics les nouveaux rendez vous où je vous parle de comics et puis également bien évidemment les pubs comics cover edition qui revient très prochainement également voilà merci à toutes et à tous vous me retrouvez sur les réseaux sociaux vous avez tous les liens en description n'hésitez pas pour venir discuter échanger partager ça sera avec un grand plaisir n'hésitez pas également à vous abonner à partager la vidéo si elle vous a plu je vous dis donc à très bientôt portez vous bien restez chez vous surtout les comics sont une fête ciao oh oh